J'ai voulu faire cette exposition parce que je vais raconter des histoires avec des dessins. Je vais raconter les histoires des gens. J'ai pris un échantillon de la société qui est très représentatif de où on vit. Il y a des gens de différents pays, de différentes orientations sexuelles, différentes personnalités. Et c'est tous des gens importants. Ils ont tous des histoires importantes. Et puis je voulais les raconter. Ouais, c'est tout. J'imagine que j'exprimente l'homophobie tous les jours, mais que ça me choque de moins en moins à force d'être habitué à la vivre. J'ai déjà eu l'occasion de connaître l'homophobie, la discrimination. J'ai souvent été insultée. Il m'est même arrivé d'être frappée. J'ai l'impression que les hétéros homophobes, ils voient ça vraiment comme souvent il y en a qui disent c'est ton choix. Mais on choisit pas en fait. Quand des gens ils essayent d'être négatifs avec l'homosexualité, je le prends en fait à la rigolette. J'embête un peu avec ça, mais toujours passivement. Avant même de provoquer une quelconque discrimination vis-à-vis de moi, je me suis empêchée de faire certaines choses. Par exemple, quand j'étais plus jeune, au cours de sport, j'évitais d'aller me changer dans les vestiaires communs. Typiquement pour pas faire peur, entre guillemets, à mes collègues de classe. Alors pour moi, accentuer mon sexualité chez les femmes ou chez les hommes, c'est pareil. Par contre pour beaucoup, chez les femmes c'est beaucoup plus accepté, c'est un tabou aussi, c'est même un fantasme. Mais pour moi ça reste de l'amour en fait. C'est de ça qu'on part à la base. L'amour c'est l'amour en fait. Le truc c'est que j'ai souvent l'impression que les personnes qui sont hétérosexuelles, homophobes, elles voient tout de suite l'homosexualité dans un acte sexuel. Ils se rendent pas compte qu'en fait c'est des sentiments, que c'est vraiment de l'amour, qu'il y a des gens qui s'aiment et que ça peut marcher. Des gens hostiles, on en rencontrera toujours. Donc ça malheureusement, c'est un peu le but du militantisme, j'ai besoin de faire valoir notre cause. Donc ma foi, il y a du travail encore à faire en Valais, même s'il y a eu une certaine progression depuis par exemple la Pride en 2001. Est-ce que les homosexuels sont acceptés en Valais ? J'ai envie de dire oui, mais malheureusement, non. J'entends souvent des gens qui cachent leur homosexualité par peur de représailles professionnelles, surtout. Oui, je me sens acceptée dans mon canton en tant qu'homosexuelle. Peut-être par le fait que je sois discrète et que c'est pas forcément la première chose qu'on remarque quand je suis avec ma copine dans la rue. Ou alors simplement parce que les Valaisons sont peut-être plus ouverts d'esprit que ce qu'on peut penser. Dans mon canton, je ne me sens pas du tout acceptée en tant que personne homosexuelle. Mais c'est que quelque chose que j'ai réalisé après avoir vécu à l'étranger. En revenant ici, je me suis rendue compte que beaucoup de personnes homosexuelles évitent certaines situations, certains contextes, certaines personnes ou certaines conversations pour justement ne pas devoir être confrontées à l'homophobie. Je me sens acceptée, oui, parce que je m'accepte. Dans le sens que je ne me considère pas comme différente des autres, ni inférieure, ni supérieure à cause de mon homosexualité. Donc moi, tant que je suis à l'aise avec moi-même, je pense que les gens le ressentent et se sentent à l'aise avec moi. À la base, les Prides, c'était un événement historique et commémoratif. Et ce qui fait que justement, on devait faire valoir nos droits par rapport à la première révolution qu'il y a eu dans le bar du Stonewall à New York en 1969. Mais malheureusement, ce que je trouve regrettable, c'est que l'aspect festif a pris le pas sur l'aspect historique et commémoratif. Je pense que si elle est bien faite et si le message d'une cause, il est bien défini, je pense que ça peut être positif. Quand je vois la street parade où on va tourner énormément de drogue, on voit les gens qui sont encore plus dénudés qu'à la vie Prides et que ça ne choque pas, je me demande si la problématique, en fait, ce n'est pas juste qu'on est homophobe envers la manifestation en soi. La présence de centres LGBT dans les villes, pour moi, est plutôt positif, plutôt important. Je trouve que c'est important pour ces personnes d'avoir l'impression qu'ils sont en sécurité quelque part, qu'ils peuvent être eux-mêmes dans un milieu public, avec des personnes comme eux. Ensuite, je trouve essentiel que ces centres soient ouverts à absolument tout le monde et justement ne forment pas une sorte de communautarisme fermé. Je pense qu'Alpaguay, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, en fait, c'est un peu une oasis dans un désert. Ma propre expérience avec Alpaguay, j'ai connu Alpaguay il y a 10 ans, à l'époque et ça a pas mal contribué au fait que je l'assume et que je considère ça vraiment comme quelque chose de normal. Je trouve que c'est important que des homos montrent qu'ils s'assument tous les jours comme ils sont, qu'ils n'ont pas peur de se montrer et qu'ils assument. Parce que je suis anti-homophobie et parce que Murzo elle déchire. Je suis prête ? Ouais mais il ne faut pas que je reste constipée comme ça. Il ne faut pas que tu mettes ton truc en dedans, Steph. Quel truc en dedans ? Le col. Quoi ? T'es forte et vrai, t'as l'air au style comme ça. Mais je suis ce style. Je suis ce style. Si jamais. Je suis un pire grissé. On peut refaire une troisième fois. Troisième fois c'est parfait. En fait je pense que ce genre de gens, il faut leur parler comme des enfants. Mais tu sais dans la vie, eh ben l'amour c'est l'amour. Ouais quoi. Enfin bref. Bah c'est bon ? Elles étaient cool ces petites interviews. Ah t'as filmé ?